Hello ! Bienvenue, bienvenue tout le monde sur RP Média TV. Alors je suis sincèrement désolée, il est 16h15, nous démarrons avec un léger retard d'un quart d'heure. On appelle ça le quart d'heure français, donc ça passe. Non, c'est de ma faute, j'ai eu un souci de connexion. En tout cas, je suis très très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de DMC. DMC, je vous dis plus que c'est maintenant, c'est écrit en haut sur l'écran, c'est dans ma cuisine. Le concept de l'émission, je vous rappelle, nous vous présentons des plats typiquement en pro, avec des cuisiniers et des cuisinières. Aujourd'hui, j'ai trois cuisinières, non, quatre cuisinières, parce que j'ai un binôme, que je vais vous présenter tout de suite après, qui vont nous préparer des petits plats typiquement ouest-africains. Donc un plat soninké, donc ma team soninké, suivez-nous, suivez-nous nombreux. Pour eux, les filles aussi, vous êtes connectées, n'hésitez pas à partager le live dans vos réseaux personnels, sur vos pages, en même temps que le live se passe sur RP Média. Vous pouvez retrouver RP Média sur Facebook, Twitter, LinkedIn et sur YouTube. Donc sans plus attendre, je vous présente ma team du jour, c'est que les filles. Alors aujourd'hui, pourtant, c'est la fête des pères, donc ovation spéciale à tous nos papas, les papas qui sont encore vivants, ceux qui nous ont quittés, ceux qui vont le devenir. Et je mets une mention spéciale aux papas responsables, même ceux qui n'ont pas donné naissance, mais qui s'occupent des enfants, des autres, comme c'était leurs enfants. Donc, c'est un innovation pour vous. Sans plus attendre, écoutez, Bouka à la régie qui vous ouvre. Merci, Bouka, d'être avec nous le dimanche pour DMC. Je vous présente mon équipe. Hola, les filles. Ben, la Kumba, elle est à fond, là. Kumba, elle a sonné. OK. En haut à droite, vous avez Assez-vous. Ensuite, vous avez Assitan et Ami, qui forment le duo du jour. Et on a Kumba. Kumba, elle est au taquet parce qu'elle prépare un plat. Je crois qu'il va durer plus d'une heure. C'est pour ça qu'elle est au taquet. Ça prend de la 45 minutes max. Ah, ben, c'est bon. Ben, en plus avec le retard, donc c'est parfait. Comme ça, on ne va pas trop tenir les personnes. OK, super, les filles. Merci à vous d'être là. Merci pour votre patience. Encore pardon pour leur souci de connexion. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on avait eu une émission où on était, la toute première, il y avait un homme. La deuxième, il y avait un homme. La troisième, il y avait un duo de filles. Et là, on est encore là. C'est que des filles. Deux, trois, quatre, cinq, cinq mamas. En plus, il me semble qu'il y en a une d'entre vous qui va me parler d'un sujet de femme. Vous avez tous des sujets de femme à parler. Donc, c'est la bonne transition. Donc, je vous laisse chacune vous présenter à votre tour très rapidement. On rentrera dans les détails après. Mais vous dites à peu près le plat que vous allez présenter. Pourquoi avoir choisi ce plat ? Et puis, je suis un mot d'introduction. Je vais dire bonjour à vos parents, à votre papa, à vos enfants. Profitez-en. On est suivis jusqu'au Mali, jusqu'à Bamako, jusqu'aux États-Unis, c'est Internet. On est partout. Eh, il y en a pas mal que des Sonicos qui sentis. Ok. Allez, qui est-ce qui veut commencer pour la présentation ? Ben, moi, je commence du coup. Allez, Kumba. Nous reprions sur Kumba, s'il te plaît, Bouka. Alors, moi, c'est Kumba. Moi, c'est Kumba Sidibe. Je suis étudiante, pour le moment. Et je suis là aujourd'hui pour vous préparer de la ratatouille. Et ratatouille, c'est la base des légumes. Pourquoi j'ai choisi ça ? Parce qu'on est bien trop en été. Et c'est très sain. Et c'est simple aussi. C'est rapide. Donc, voilà. Super. Ensuite, nous avons Assitant et Ami. Elles sont impatientes de parler, là. Donc, on va chez Assitant et Ami. Bonjour à tous. Moi, c'est Traoré Assitant. Je suis étudiante aussi. Et moi, c'est Ami, étudiante également. Aujourd'hui, on va vous préparer du Djukah. Le Djukah est un plat typiquement magien, fait à base de folio et d'arachide broyé. Donc, on vous donnera plus de détails au cours de l'émission. D'accord. Et vous pensez que vous pouvez le préparer en une heure ? Le Djukah, ça se prépare vite. Et aussi, je vais une fête des pères à nos papas. Oui. Bonne fête des pères. Du coup, je disais... Est-ce que vous m'entendez, les filles ? Oui. Je disais le Djukah, vous pouvez le préparer en une heure ? Je crois qu'il y a encore un souci de connexion, non ? Je ne sais pas. Vous m'entendez ? Moi, je t'entends très bien. Moi, je t'entends aussi. Ok, super. Bon, on va chez Assetou alors. On ne va pas perdre de temps. Assetou, tu es impatiente, tu es là. Voilà. Toutes les utensils derrière. Le couscous, il est déjà sur le feu. Donc, dis-nous tout. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Djukah et Assetou. Je suis tenue sous le nom de Aïka. Je suis ma lienne solitée. Aujourd'hui, je vais vous faire du tout solitée. Je vais vous faire du tout solitée. C'est un peu traditionnel et tout. C'est un peu compliqué à ce moment. Mais je vais essayer de le faire une heure de temps. C'est pour ça que j'ai bien mis en tout cas sur le fait pour faire du mien de l'eau. Voilà. On va faire aller. Mais pour faire le fouton, normalement, quand tu fais du fouton, ça prend beaucoup plus de temps qu'une heure. Moi, j'ai fait le fait. Ah ouais. D'accord. Bon, les filles, vous avez entendu ? Elle a dit qu'elle peut faire du fouton en une heure. Non. Le débit est lancé. Il y a un petit souci parce qu'à six temps, il n'y a plus, on ne m'entend pas. Koumba m'entend, Assetou m'entend. Donc, Buka, est-ce que tu peux voir avec les filles d'où vient le souci ? Parce que ça va être un peu compliqué de parler avec elles si elles ne m'entendent pas. Assetou, c'est bon, vous m'entendez ? Ouais. Très bien. Cinq sur cinq. Ouais. Ben, Koumba, toi, tu m'entends, Assetou m'entend. Malheureusement, les filles ne m'entendent pas. Alors, écoutez, ça fait déjà six minutes qu'on est connectés. Allez, lancez-vous dans vos cuisines. Je viendrai comme ça au hasard m'inviter dans la cuisine de l'une ou l'autre. Donc, voilà. Vous pouvez y aller. Allez-y, c'est parti. Merci. Ne perdez pas le temps parce que du coup, à cause de moi, on a commencé au retard déjà. Et je vais m'inviter dans la cuisine de Koumba. Koumba, on va se suivre. Pour quelques minutes, comme ça, on fera plus connaissance. D'accord. Alors là, je ne sais pas si je peux vous montrer les lieux d'une. On va tester. Ah si, tu peux. Du coup, toi, tu nous prépares la ratatouille. C'est de l'aubergine que tu as découpée. Oui, là, pour faire de la ratatouille, j'ai vite fait citer les ingrédients pour. Oui. Et la base de la ratatouille, c'est vraiment que des légumes. Du coup, j'ai coupé mes légumes tout à l'heure pour gagner du temps. D'accord. Là, je vous présente mes aubergines. Tu les as découpées comment ? En petits dés ? En dés. D'accord. Il faut le couper en dés pour avoir une cuisson homogène, en fait. D'accord. Donc, c'est très important. Le découpé par des légumes. D'accord. Et là, je ne sais pas si vous voyez, c'est mieux ou non. Ok. Et après, 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 tout ça. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux prendre ton téléphone au lieu de tout déplacer. Tu prends ton téléphone, tu nous montres en plan très rapide tes ingrédients et tu le retrouves. J'ai essayé de faire ça, mais je ne sais pas comment… Tu prends, tu retournes la caméra, tu ne t'embêtes pas. Même si on ne voit plus toi, ce n'est pas un souci. Comme ça, tu nous le mets directement sur tes plats. Là, on a un écran noir, Kumba. On a perdu Kumba. On a perdu Kumba deux secondes, donc on va aller chez Assetou. Assetou nous présente ses ingrédients. On résume, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous mettre un plan ? Oh, le fouteau ! Et en Bambara, c'est le bassi, c'est ça ? Il y en a qui disent bassi, mais moi, je dis bassi, bassi avec un S. C'est pareil, on arrive à comprendre. C'est ça. Et puis, est-ce que c'est pareil que le taux ? Non, ce n'est pas pareil. C'est complètement… Le taux, c'est la semoule comme le souris. Exactement, le taux, c'est le souris. D'accord, ok. Donc, le bâché. Donc, on a fait ça dans une grande… Tu as dit ça dans une grande bassine ? Ok, super. Du coup, je vais faire avec de la semoule. J'ai fait un kilo de semoule, puisque je suis avec ma grand-mère seulement, on n'est pas nombreux à la maison. Un kilo de semoule, de l'arachide en plus. Ok. Donc, un kilo de semoule fine. Ok, super. Et là, dans le couscousier, c'est quoi qui est là-bas, là ? Là, il y a juste de l'eau. D'accord. Et j'ai mis mon petit samelier là. Je vais mettre ma semoule dedans. C'est pour filtrer. Ok, hein ? Voilà. Et du coup, j'ai l'épinard. Je n'ai pas pu trouver de fil d'épinard frais. Du coup, c'est l'épinard congelé. Ok. J'ai trouvé aussi l'oignon, du poisson. Puisque je n'ai pas trouvé de l'alachide, parce que c'est au travail, je m'excuse. Du coup, je prends le collant d'Alastra, donc poisson. D'accord. Feuille de baobab que je vais mettre avec la semoule. Et du coup, tu fais, c'est le suramfuto que tu vas faire ou le photo avec la sauce dere ? Dere. Futondo dere. Ah là ! On a que Soninka Krané, parce que là, il y a trop de Bambara qui nous parlent dans le chat en disant qu'il faut parler Bambara, ceci, cela. Moi, je suis malienne, mais je ne suis pas Bambara. Donc, désolé, amis Bambara, frères et sœurs Bambara. Aujourd'hui, là, avec Assetou, moi, je vais parler un peu Soninka, comme ça, les filles, elles pourront parler Bambara aussi. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Je suis là. On va essayer de mixer les trois langues. C'est ça. Et si toi, tu t'es le dire en Bambara, je te laisse faire. Moi, je suis là, je traduirai en français. D'accord. Donc, là, c'est mes épices. J'ai pris du poivre, de la magie, du sel et quatre épices. Ça, c'est les quatre que je vais mettre dedans, l'honneur. Et voilà, tu mets les ingédiants. Et de la viande, le plus important. D'accord. Tu mélanges viande et poisson. Oui, viande et poisson. Je mets les deux. Ok. D'accord. Super. Du coup, Donc, moi, je vais faire Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour ceux qui demandent de parler à Bambara. C'est pour citer parce que tout le monde ne comprend pas Bambara. Non, mais ce n'est pas grave. Je ferai les petites traductions. Ah, ok. D'accord. Donc, voilà, c'est ça. Du coup, on a Elija qui est fan de l'émission, donc il traduira pour nous dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Du coup, voilà mon souci. Ok. J'ai pris deux feux pour que je ne peux pas avoir de retard parce que normalement, on le fait sur une seule marmite. D'accord. Dès que le basique, on entame directement la sauce. Mais je fais deux à part aujourd'hui. Super. Merci. J'ai pris le dos dans la marmite. Voilà. Donc, tu as mis un peu d'huile, c'est ça, pour faire cuire la viande. J'ai rien mis, j'ai mis juste de l'eau et là, je raccoute la viande. D'accord. Et là, c'est un couscous pour, tu m'as dit, deux personnes parce que tu es avec ta grand-mère, mais un kilo pour deux personnes, ça fait beaucoup quand même, non ? Ça fait beaucoup pour deux personnes. Après, lorsqu'il y aura le reste, je vais mettre dans le sous-eau, ça peut faire juste une semaine. D'accord. Ok. Donc, concrètement, si j'invite une une personne à la maison, je peux faire la recette que tu fais là aujourd'hui. C'est ça. Ok, super. Écoutez, je vais retourner chez Kumba pour ne pas rater son état. C'est ça. Je reviens au tout le soir. Super. Kumba, I'm back. Je suis de retour chez toi. Est-ce qu'on peut avoir un écran partagé avec Kumba ? Est-ce qu'on peut partager l'écran avec Kumba ? Juste Kumba et moi, s'il te plaît, Buka. Si on peut être en binôme sur l'écran. Kumba, j'attends qu'en régie, il puisse mettre l'écran sur toi et moi. Buka, il dort. Buka, il dort. Voilà, super. Kumba ? Ah, on est perdus Kumba. Oui. Super. Du coup, ouais, super, tu entends très bien. Ton étape numéro un. Moi, j'ai du mal à t'entendre, j'entends. Pas du tout. Tu m'entends plus ? Non. Non ? Je t'entends, mais j'ai du mal à entendre. OK. Bon, on a vraiment des soucis de connexion aujourd'hui. Les internautes, n'hésitez pas à nous dire le son, comment il est. Si vous nous entendez bien, si vous ne nous entendez pas, si c'est le cas, qui est-ce que vous entendez, qui est-ce que vous n'entendez pas. Avec un c'est tout, des belles soucis. Et là, assis tant et amis, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de voir où est-ce qu'ils en sont. C'est la seule qui a, comment dirais-je, la connaissance. Apparemment, il y a un cas avec elle, ça passe pour l'instant. Donc, on va tout faire avancer, on reviendra vers toi après. D'accord. Donc, vers tournée, c'est tout. Comme ça, les internautes, ils peuvent au moins suivre la recette du BASI. Et on ne les aura pas perdus pour rien. Je ne sais pas si le problème… Allô, vous m'entendez ? Oui. Oui. Ah, OK. Je ne sais pas si le problème vient de mon téléphone, mais j'entends très, très mal. C'est très dur. Tomba, ça marche chez toi. Est-ce que vous nous en faites ? Oui, là, c'est moi. Ah, c'est assez tard ? C'est bizarre. Moi, je vous entends. Non, mais écoute-moi. Moi, je ne t'entends pas. Oui. On a vraiment des trucs ici aujourd'hui. Moi, je ne m'entends qu'avec Assetou, là, depuis tout à l'heure. Je vais voir ce que ça donne. Et si, si, le son et l'incident, ça passe bien. Ben, écoute, moi, avec Assetou, il n'y a pas de souci. Vous m'entendez ? Elle m'a expliqué son… Le son avec Assetou et Ami, ça passe bien. Elles sont bien connectées. Il ne faut pas oublier. Là, à l'instant, là, je les entends. Mais tout à l'heure, depuis tout à l'heure, elle parlait, mais on ne les entendait pas. Ici ? Oui, tu m'entends ? Non, Ben, Bouka, tu peux me mettre dans la cuisine avec Assetou, s'il te plaît. Est-ce qu'il n'y a que Assetou qui me reçoit et qui m'entend ? Allô ? Yes, hi. Tu sais, tu nous entends ? Oui. On se présente, il n'y a pas de rédents. Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous, on va préparer du duca. Oui. Le duca est un plat typiquement malien. Il y a la base de chocs et d'arachis. Mais on a trouvé déjà du duca précu. Donc finalement, on n'a pas besoin de mélanger. Et dans ce mélange, il y a déjà du duca-arbonate dedans. Et comme j'avais dit tantôt, on peut utiliser plusieurs types de viande. Mais nous, aujourd'hui, on a décidé d'utiliser du poulet. C'est déjà du poulet rôti qu'on a acheté. Déjà vu que l'émission ne veut dire qu'une heure de temps, on s'est dit que si on avait acheté déjà du poulet, on n'aurait pas eu le temps de bien cuisiner. Du coup, on a acheté déjà du poulet rôti. Et voilà les autres ingrédients qu'on va utiliser. Ça, c'est l'oignon parce qu'on va faire une sauce. Et aussi du céleri haché avec l'ail. Et un peu de gingembre. Il y a des carottes. Voilà. Un peu de poivron. Et aussi, on a du gombo en poudre qu'on va mettre dans le duca. De préférence, les gens, ils achètent du gombo. Mais bon, vu qu'on n'a pas trouvé assez, du coup, on s'est contenté du gombo un peu. Et voilà. Est-ce que vous m'entendez, les filles ? Les deux cubes magiques qu'on va utiliser. Oui, je m'entends. Oui, je pense qu'à ce temps, elle m'entend toujours pas. Il y a du poivre aussi. C'est compliqué, là. Et de la moutarde puisqu'on va mariner un peu les oignons et le poulet. Donc voilà à peu près ce qu'on va faire. Mais pour le duca, il y a certains qui le mettent à la bataille. Mais aujourd'hui, nous, on va le suivre de l'eau et on va le mettre dans le micro-ondes maximum 5 minutes. Donc voilà, voilà. Je pense que vous avez compris l'essentiel. Ah, c'est tout ? Tu peux faire un test avec Assytham et Amie pour voir si elles t'entendent ou pas ? Ah, Assytham, tu m'entends ? Oui, je t'entends, mais je n'entends pas. Mais du coup, Assytham, tu peux lui demander si elle peut représenter son plat très rapidement, mais en bambara, mais très rapidement ? Elle vient de présenter son plat, là. Oui, elle l'a fait en français, j'ai entendu. Mais qu'elle le fasse en bambara pour les personnes qui nous suivent, qui sont loin. Ah, Assytham ? Oui, je pense que tu viens de jouer en bambara. Les gens, ils te demandent de parler en bambara, en fait. Ok. Ambalma, bambara ou ? Oui, c'est pas grave. Non. Donc, ambalma, c'est duac, là. Je vois que nous allons lire et nous원�ons Morales, on doit faire de la taille, nous allons oublier. Sini ? Nous allons faire de la taille, mais déjà, nous allons nous etre dans notre temps. Nous allons prendre des dyeons et d'enfinement, nous allons servir à la taille, avec la taille, et avec la taille. Vous allez voir les d'enfinement policing, nous allons utiliser le déjeuner. j'avais mais à l'aider qu'un tag la richelle et moi j'aime une douce et c'est donné pour la réparation parce qu'il tomberait semble le commis en émission qui n'est pas là donc mais n'empêche la claire à iran car ce signe à la fois donc voilà d'un d'abord les amis amena poivran cala c'est les milliers filet à l'igname ou dani et puis c'est l'aubé non il faut l'autre et il aurait juste pour le goût à lille monardi donc un groupe en est pléni à ligné et gammes et c'est très important sur les niveaux et donc voilà un roto vigant qu'en est un cas c'est qu'à la mémoire comme un matériel et selon gambe ou comme un boulot donc à me la gamme ou des cales mais bon tout au long à vous montrer à la tour mina à même temps de préférence morobie doit y aller mais nous aujourd'hui un dénail est parce que on est là bas de l'émission tambreté non amena djikala amena djikala amena djike mbabo kado mikron pendant cinq minutes maintenant donc voilà ce serait amena me proposer à oui merci merci ni tieni badadji elles m'entendent pas mais tu peux leur dire que j'aurais dit merci je crois que c'est bon on a des problèmes techniques aujourd'hui donc à c'est tout va faire le relais avec les autres il faut leur dire merci on va essayer d'aller chez koumba du coup elle nous a présenté ses légumes découpés en petits morceaux mais après on n'a pas la suite du coup c'est quoi l'étape numéro un une fois quand t'as découpé tous tes légumes demandés moi je t'entends pas oui moi j'ai du mal à vous entendre ouais non mais le stream aujourd'hui n'est vraiment pas bon parce que moi à 15h30 j'étais connecté ça se passait très bien avec bouca après vous avez commencé à vous connecter vous m'entendiez plus j'ai dû me déconnecter me reconnecter assistant et amis je n'entends pas donc pour leur poser des questions c'est un peu compliqué et toi je t'entends mais apparemment tu n'entends pas bien il faut que pour moi c'est déconnecter c'est reconnecte déconnecte toi et tu te reconnectes koumba est-ce que tu peux quitter le live et te reconnecter ton image elle a bugué ah ouais c'est la belle chez elle koumba je me déconnecte après je me connecte voilà livre de studio ok bah c'est tout je retourne chez toi et là on va faire un peu plus connaissance du coup c'est très l'occasion pour les internautes de te connaître et de retrouver sur tes réseaux sociaux si la cuisine est-ce que la cuisine du coup c'est un passe-temps est-ce qu'on peut avoir un gros plan sur Assetto s'il vous plaît est-ce que comment t'en arrivais à aimer à partager ta cuisine avec des gens inconnus bah moi c'est juste par plaisir parce que je suis pas obligé de cuisiner puisque je suis avec ma grand-mère donc dès que je rentre du CAF je trouve qu'elle a fait tout mais après je me suis dit mais pourquoi pas prendre ça en plus au fait sache pas pourquoi je peux avoir envie de quelque chose et qu'elle n'est pas là et là c'est l'occasion parfaite j'ai pas besoin de faire et du coup j'avoue quand j'étais au pays je savais le faire mais je faisais pas parce qu'il y avait déjà des gens pour le faire mais après la France c'est quelque chose donc j'ai appris ici elle m'a appris et elle m'a donné des astuces par exemple aujourd'hui je fais avec de la semoule fine ça je savais pas le fait moi je faisais avec lui et tout et ça je pense que j'ai appris à l'éducation ça fait combien de temps que tu es en France ? ça fait 4 ans et demi que je suis en France je suis là pour mes études et tu nous rappelles pour les personnes qui n'ont pas pris le live au début tu fais des études dans quel domaine ? alors je fais des études en marketing et commerce international dans une école de culture à Paris mais avant ça j'ai eu ma licence en gestion d'entreprise après puisque je suis pas mal dans pas mal de matière bravo et tout et je me suis dit mais ça va être un plus pourquoi pas j'ai tenté et ça me plaît bien et je suis en ma dernière année de master écoute on te souhaite beaucoup de succès tu as l'air d'être une personne très très studieuse parce que même comme tu nous as expliqué tout à l'heure en présentation t'es plat et tout enfin voilà j'utilise les deux feux t'es assez organisée on a l'impression que tu sais faire plusieurs choses en même temps et là tu nous le prouves avec ton parcours donc moi j'ai envie de dire bravo parce que tes parcours comme le tien ça pousse d'autres personnes vers l'excellence aussi parce que ça fait que quatre ans et demi t'es en France mais t'as déjà double diplôme donc waouh 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 j'ai envie de dire bon est-ce qu'il y a d'autres sujets je fais un petit job de côté aussi je suis polyvalente je fais la caisse et la parapharmacie à Auchan voilà pas de pub Auchan est un super marché français qu'on retrouve en périphérie en centre-ville ok super ok est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels tu aimerais parler il ne faut pas oublier la nourriture au feu c'est pas ça va arriver ici on va dire c'est parce qu'on est en train de trop parler je peux parler en même temps ok super Buka est-ce que tu peux envoyer un message vous parler avec un assistant qui ne m'entend pas pour lui dire comme elles sont deux s'il y en a une qui peut mettre la caméra sur ce que Ami est en train de faire comme ça les internautes peuvent suivre ses mouvements en même temps parce que là on voit que elle bouge ses mains mais on ne voit pas ce qu'elle fait super ouais parfait on voit super bien là donc là il nous a un petit mélange il y a les oignons, les carottes les filles si vous m'entendez vous pouvez prendre la parole parce que du coup oui je pense que c'est moi je n'attends pas les filles bah assistant tu peux dire tout ce que tu as mis dans ah ok tu peux dire qu'il y a les invédiens qu'il y a bah c'est bon là je vous entends ok comme je vous avais présenté tantôt ouais c'est des oignons du poivre en des carottes et du céleri avec l'ail assez qu'on avait mixé super je ne sais pas si je dois lui dire un bambara vu qu'il y avait des gens qui se plaignaient sur la base si si tu as envie il n'y a pas de souci là on voit que en fait les premiers ingrédients donc java laurier carottes à ni poivron à ni ankunye laimi laimi sererishi à ni jimoku d'ani ok mais là c'est du coup assez tout c'est un mélange à froid qu'elle fait le feu il n'est pas allumé là si parce que je crois que c'est de la pâte c'est de la pâte si le feu il est allumé on a déjà allumé le feu d'accord et c'est un feu doux alors c'est ça ouais mais les internet il y a un petit décalage dans les réponses encore une fois toutes nos excuses mais c'est les soucis dans live en direct on n'a pas la possibilité de toi de corriger on a tenté de se déconnecter se reconnecter mais il y a encore des soucis de connexion a priori est-ce que tu m'entends Koumba ? ouais là c'est bon ah oui je t'entends mieux par rapport à tout à l'heure c'est clair Assythia et Ami est-ce que vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter ok essayez de vous reconnecter vous reconnecter du coup moi j'ai pas malheureusement j'ai pas malheureusement je t'entends allez Koumba c'est à toi ça fonctionne donc c'est bon ça fonctionne on est chez toi là ouais donc du coup donc je rappelle Koumba du coup je vais reprendre ce que je disais ouais regarde il y a pourquoi il y a la je voulais vous présenter les intérêts mais pourquoi il y a Koua oui Koumba non je t'entends je t'entends aussi c'est bon c'est bon assis c'est bon tu m'entends oui je t'entends oui je t'entends je ne comprends pas je suis un peu déboutée je suis un peu déboutée pourquoi je suis là pour ne pas être là en fait bah si on verra le résultat à la fin mais on aurait bien voulu pour le résultat au pire Koumba si tu n'entends pas présente ton truc là je t'entends là je t'entends très bien bah présente ton truc alors bah du coup je disais qu'avec la ratatou il faut des légumes je vous ai montré les aubergines de la courgette poivrons et des oignons et un peu d'ail donc dans un premier temps j'ai sauté mes légumes j'ai commencé par les aubergines du racisme et ensuite j'ai sauté mes aubergines la courgette et pour finir j'ai fini avec quoi avec les avec mes poivrons et là je les ai mis dans la marmite je ne sais pas si vous pouvez voir après j'en ai sauté on voit super bien et là je l'ai sauté avec l'huile d'olive ah bah voilà c'est ce que j'allais te demander j'allais te dire est-ce que tu mets une petite huile ou pas et tu mets un feu fort ou un feu doux un feu doux après du coup là j'ai fini de sauter on va dire on va dire c'est à moitié cuit mes légumes et là c'est la cuisson finale je l'ai tout mélangé dans la marmite je vais mélanger je vais mettre mes tomates à la fin pour finir avec un peu d'ail et ensuite j'ai quoi comme épices j'ai les herbes provins provins savon un peu de thym d'accord et piment d'espelette d'accord ok et aussi et aussi du sucre un peu de sucre parce que comme vous savez les tomates c'est un peu acide pour diluer un peu ça il faut rajouter un peu de sucre ok donc là je vais rajouter mes tomates super merci beaucoup du coup pendant que c'est en train de cuire on va faire un peu plus connaissance comme ça tu vas nous en dire plus et pour les internautes qui n'ont pas pris le live au tout début comme ça ils puissent te retrouver sur les réseaux s'ils veulent refaire ta recette sachant que pour toutes les personnes qui suivent le live vous pourrez le retrouver en replay sur RP Media TV sur leur chaîne YouTube Profil Linking et Twitter comme Twitter mais surtout sur Facebook et il y a également une page Facebook Dans Ma Cuisine donc toutes les personnes qui nous suivent et qui nous souhaitent du bon courage et qui nous encouragent et bien Moussa Touré Masaba Konate Keïta Abamako Moussa Doubia je vous invite à aller liker la page Dans Ma Cuisine et puis la partager sur vos réseaux car le live il sera également disponible vous pourrez retrouver les recettes plus en détail avec les fiches des ingrédients que les filles ont préparés avant l'émission du coup Kouma tu nous tournes le dos encore tu ne veux pas nous parler toi en vrai je suis là je suis là ok je suis là du coup assez tout je vous disais qu'elle elle était étudiante toi en introduction tu nous as également dit que tu étais étudiante est-ce que tu peux rappeler quel type d'études tu fais et puis ça fait combien temps tu es en France alors moi ça va faire bientôt 6 ans que je suis en France je suis arrivée en 2014 d'accord et j'ai changé de formation plusieurs fois parce que bon tout le monde n'est pas comme assez tout moi j'ai un peu bidoué je ne savais vraiment pas quoi faire j'ai fait un peu de tout j'ai fait du droit j'ai fait du droit anglais et ensuite je me suis retrouvée dans la communication là actuellement je suis un masseur 1 de communication relations presse à Paris bien super ouais et c'est pour quel projet derrière c'est pour quel projet derrière quel métier tu veux faire derrière je compte me spécialiser dans le journalisme d'accord ça parce que j'ai aussi ma chaîne youtube dont je fais la promotion des artistes maliens et je fais pas mal d'activités aussi j'ai joué tout récemment dans un documentaire et je m'y invite aussi mais donne les mots là donne les mots instant pub l'abandonné le nom de ma chaîne c'est Eastcool TV ok et si ça pour téléphone note-le dans le chat sur Facebook comme ça les internautes ils pourront trop te trouver super ok donc j'espère que je t'ai repondue enfin oui bah moi j'en sais plus je sais que t'es une star de la web TV future journaliste et que tu finis tes études et en même temps t'es bonne cuisinière tu manges pas dehors puisque tu prépares des plats avec que des légumes frais donc t'es une femme à mariner comme à Cétou je suis sûre avant que vous soyez déjà mariner je sais pas mais en tout cas là aujourd'hui c'est la fête des pères on va peut-être trouver des bons candidats ceux qui n'ont pas d'enfants encore ok allez voir les filles un petit peu qui m'ont manqué là au début d'émission et puis après on se parle toutes les trois comme ça vous pouvez avancer toi ta cuisson elle dure combien de temps ? normalement ça va prendre 30 minutes voire 45 d'accord ok super bah je reviens dans 10 minutes 15 minutes un peu moins même à tout à l'heure faut pas te déconnecter à 6 temps et à 8 le bureau de choc welcome back les filles par contre votre micro c'est bon c'est bon gros plan sur les sisters s'il te plaît en régie alors dites-moi tout vous êtes présentés au départ mais du coup pareil si vous pouvez vous représenter très rapidement et nous en dire un petit peu plus sur vous en français en bambara comme vous voulez c'est open il y en a une qui peut le faire en français d'autres en bambara et puis comme ça au moins ok d'accord Ami elle a l'air timide alors timide Ami non alors moi c'est je m'appelle Ami elle a l'air trop timide ouais j'ai 21 ans alors je suis en master 2 génie civil conduite de travaux pour après continuer à être ingénieure travaux principaux wow mâchallah c'est trop bien mais il n'y a que des têtes là aujourd'hui là ok super à 6 temps moi c'est Traoré à 6 temps j'ai 25 ans je suis étudiante en administration économique et sociale ton visage il est coupé un peu à 6 temps viens un peu au milieu de ah voilà oui je disais je m'appelle Traoré à 6 temps super j'ai 25 ans je suis étudiante en administration économique et sociale ouais bon je voulais faire des études de gestion mais bon là je ne sais pas trop je me cherche d'accord donc voilà c'est ma dernière année je suis en France depuis quand ? depuis 10 ans d'accord et voilà je serai bientôt animatrice sur RP Media yes c'est le scoop du jour bah écoute l'émission elle a lieu dans deux jours la première de l'émission c'est dans deux jours c'est mardi non ? voilà c'est dans deux jours ce sera le mardi donc je te laisse présenter ok tu nous donnes le titre de ton émission et l'émission s'appelle Musokuma d'accord pour le premier numéro on va parler du phénomène des maîtresses d'accord quand je parle de maîtresses je ne parle pas des maîtresses d'école je parle des deuxièmes bureaux des TISA d'accord le 2% le deuxième bureau tout ça ok voilà c'est ça j'espère que les gens seront au rendez-vous qu'on pourra débattre du sujet bah écoute avec ma série c'est l'égalais qui fait le buzz depuis l'année dernière je pense que ça m'a intéressé pas mal de monde parce que en Afrique comme en Europe d'ailleurs il ne faut pas se mentir ce genre de sujet l'infidélité les relations hommes-femmes ça a toujours semé parfois de la discorde mais parfois de la réduction pas toujours de la discorde mais ça permet d'évoluer dans les mentalités dans les comportements et dans nous on est d'une génération qui n'est pas la même que nos parents et nos enfants ne sont pas de la même génération que nous c'est normal donc je pense que c'est des sujets importants pour faire bousculer un peu les mentalités sans forcément être là pour révolutionner mais que chacun puisse s'exprimer et en premier lieu quand même les femmes parce que c'est vrai que c'est très important franchement dit comme ça comme tu le dis maîtresse ça fait tout de suite dégradant mais des fois il faut essayer de comprendre pourquoi la femme elle est devenue maîtresse qu'est-ce que l'homme il a fait qu'est-ce qu'il lui a menti qu'est-ce qu'il a mis dans sa tête pour qu'elle accepte cette situation-là en plus le thème c'est que la question que je pose est-ce que les maîtresses elles sont coupables ou victimes c'est ça le thème en fait alors qu'est-ce que vous en pensez nos internautes n'hésitez pas à réagir on va poser la question aux filles parce que c'est un sujet on est entre femmes comme ça s'appelle Moussokuma on va commencer la première de Moussokuma voilà on est entre femmes voilà en exclusivité sur RP Média dans l'émission dans ma cuisine vous avez un petit extrait du premier thème de Moussokuma qui aura lieu mardi prochain dans deux jours sur RP Média à 23h présenté par Assitant c'est son émission et là surtout la vie des femmes elle m'intraille tellement parce qu'on est les premières concernées ok donc vous avez entendu le sujet sont les maîtresses sont-elles victimes ou coupables les maîtresses bien entendu dans les relations hommes-femmes infidélité donc n'hésitez pas à commenter sur le sujet Assitou si tu as des remarques à faire donc vas-y le micro concernant son sujet oui bah moi je dirais que les femmes ne sont pas tout le temps coupables ça dépend de la situation au fait d'accord alors du coup il y a Salif Konaté qui est d'accord avec toi c'est tout parce qu'il a dit qu'elles sont coupables alors Elija il ne se mouille pas il dit qu'elles sont coupables dis quoi je vais faire donc il dit que je suis 50 ou 50 il y a quoi il y a d'autres femmes qui sont coupables mais des fois non ils ne cherchent pas mais ça compte sur elles au fait d'accord Koumba ton avis c'est au sujet Koumba Koumba vous parlez vous parlez de quoi déjà je suis désolée je n'étais pas là un moment nous sommes là c'est pas grave nous sommes là sur RP Media vous avez déjà le slider qui se suit depuis quelques jours n'hésitez pas à le partager sur tous vos réseaux à suivre la première qui aura lieu mardi à 23h à 6h nous fera le plaisir de nous parler de sujets hommes-femmes et particulièrement le sujet de la maîtresse dans un couple est-elle victime ou est-elle coupable donc n'hésitez pas à prendre part au débat plus on est de fous plus on dit alléluia enfin on n'est pas là pour se bagarrer mais pour mieux se comprendre mais du coup oui moi je t'entends c'est Koumba qui nous faut entendre Koumba sinon je me déconnecte après je me reconnecte si vous voulez si tu veux ouais c'est ça mais là c'est bon je t'entends bien moi je l'entends aussi mais nous n'entends pas apparemment mais moi je n'entends pas vas-y très première fois ok ok super donc à six temps il y a Mohamed Amin Toumani qui dit il est d'accord tout dépend de la situation ok c'est cool parce que c'est que des hommes qui qui commentent pourquoi à votre avis RP Média ils traitent beaucoup de sujets politiques de société ils sont suivis plus par les hommes que les femmes et surtout dans le présentateur quand on voit les émissions de Elija souvent en intervenant c'est que des hommes on a Bouka qui sont binômes sont gars sûr ils sont tout le temps et là avec ton émission qui va être régulière je trouve ça intéressant de donner cette parole aux femmes aussi et d'attirer un public féminin sur RP Média qui fait de très bonnes choses et qui nous permet aujourd'hui d'être en direct sur leur plateforme ils ont cru au projet parce que le projet c'est un projet je ne l'ai pas dit en introduction mais toutes les personnes qui nous suivent depuis maintenant 4 émissions le savent déjà c'est un projet à l'initiative de Babadem Babadem qui est coach en développement personnel le plus malien des Sénégalais coucou si tu nous suis c'est le moment où je dois pas toi et on te remercie donner une opportunité pour nous de faire connaissance d'échanger et de permettre à d'autres femmes de s'identifier sur les parcours des unes et des autres et aussi sur toutes les personnes qui aiment cuisiner d'essayer de reproduire les recettes à la maison Dans ma cuisine c'est bien plus qu'une émission culinaire Dans ma cuisine c'est une émission où on échange où on fait connaissance et on fait découvrir des plats qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours sur les réseaux donc voilé vous les filles ça va pas cramer votre nourriture là à six temps non comment t'as salé ah d'accord c'est l'avantage d'être deux je sais pas si vous voyez ok c'est joli au couca parce que déjà je rappelle un truc à six temps et amis on va pas trop les critiquer parce qu'ils ont voulu être dans le timing de l'émission mais ils ont utilisé beaucoup de plats qu'ils étaient déjà pré-cuit c'est ça 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 à la vapeur elle a mis ça au micro-ondes donc la modernité en fait à six temps je la donne parce qu'en fait ça permet aux femmes qui sont dans la vie active à tous de leur faire des plats traditionnels mais en mode accéléré quand on rentre plus de travail et qu'on n'a pas le temps de culiner comme les parents nous ont appris avec tous les protocoles à la malienne pour penser que les maliens ils ont trop de protocoles et puis un solinqué ne va pas préparer comme un bambara qui ne va pas préparer comme un boulanais comme un c'est-ci comme un cela il y a tellement d'ethnies et c'est là que je fais la transition parce qu'il me semble qu'il y a une personne qui voulait nous témoigner son expérience sur les différences ethniques dans le groupe donc qui est cette personne c'est Koumba ou Asetou qui doit nous parler des castes des ethnies c'est moi c'est Asetou je crois tu as envie d'en parler tout de suite maintenant ou tu veux en parler plus tard bah oui ça ne me dérange pas ok Keïta Bamako t'inquiète pas je vais me présenter après je vais me présenter après il n'y a pas de soucis la priorité c'est pas moi la priorité c'est nos participantes c'est elle les inviter moi vous pouvez me retrouver sur le réseau de Dans ma Cuisine sur ma page Cici ça s'écrit comme c'est présenté là-haut et puis voilà donc Asetou elle est en train de nous mélanger son couteau dans une grande bassine elle l'a sorti du tout poussié et il faut avoir un bon coup de main pour faire ça je pense parce que ça doit être lourd elle a mis un kilo je rappelle elle a mis un kilo de semoule on parle on parle mais on suit les recettes en même temps nous les femmes on a cette faculté-là on peut faire plein de choses en même temps et les hommes ils ne sont pas capables de faire tout ce qu'on fait c'était la petite boutade bon combat tu es de retour avec nous tu nous entends ? ouais là ça va je vous entends très bien super ok ben pendant que Asetou finit de mélanger le couscous tu peux parler du sujet qui t'intéresse ? oui pourquoi pas si tu as envie bien sûr parce que comme Asetou il t'a donné la parole avec son Moussokuma donc c'est assistant la maîtresse de cérémonie là c'est elle qui a lancé les sujets des femmes d'accord entre femmes ici il y a des confidences qu'on peut se faire on a un public d'hommes qui nous suit nous profitons autant pour leur faire passer des messages nous profitons-en pour faire passer des messages aux autres femmes nous profitons-en pour faire passer des messages aussi à nos parents comme on le dit c'est la fête des pères il y a peut-être des papas qui ont des petites filles à la maison et qui entendront ton discours et qui auront peut-être envie de s'inspirer de ce que tu raconteras aujourd'hui pour que ça soit bénéfique dans la vie de leur fille en effet donc du coup je suis partante je te laisse me poser des questions tu veux que je rentre directement dans le but du sujet bon franchement nous les Maliens je pense qu'on aime trop des protocoles donc là pas de protocoles allons-y directement Asetou nous a parlé directement de sujets d'infidélité femmes qui sont maîtresses victimes ou coupables je rappelle l'émission aura lieu sur RT Media à mardi à 23h et toi il me semble que tu as un témoignage intéressant à nous apporter une histoire de vie donc si tu te sens à l'aise pour en parler bien entendu la bienvenue profite-t-en pour faire un tel message à toutes les femmes qui peuvent nous suivre ou les hommes qui nous les entendent en fait moi ça me donne un certain temps de parler de ces gens comme j'ai déjà témoigné aussi si vous voulez voir la vidéo c'est sur mon Instagram arrobase koumba sidb et dans le témoignage en fait j'ai essayé d'être on va dire très prue j'ai voulu casser le tabou parce que je sais que l'excision c'est quelque chose que tout nous fait on entend l'excision mais il y a des détails qui nous échappent parce que tout simplement c'est un sujet tabou et que attends excuse-moi je parle d'un sujet super important mais là du coup ils sont en train de poser des questions il y a des personnes qui n'ont pas suivi le live au début c'est ça aussi vous venez en cours de route et puis vous nous coupez pendant qu'on est en train de discuter je vais répondre à vos questions parce que c'est cas mais après la question il ne faut plus nous couper Buka met un gros plan sur moi c'est que vous alors du coup je réponds déjà à Mashiabu j'espère que je ne t'étorche pas ton ton nom Mashiabu Soumaray à ses toux prépare de pouce pouce oui pour son unité c'est le photo et en bandara c'est le bachi elle a fait du photo avec vous Dere avec le Dere c'est l'éclair donc elle nous a dit qu'elle a relevé le challenge et qu'elle pouvait faire ça en une heure moi j'attends de voir à la fin malheureusement on est loin je ne peux pas goûter mais elle a sa grand-mère avec elle dans la maison donc si elle est capable de le faire en une heure la première concernée c'est sa grand-mère qui va lui dire si c'est bon ou si c'est pas bon je lui fais confiance parce qu'elle a l'air de ne pas être une arnaqueuse elle n'a pas la tête d'une impostrice imposteuse ou impostrice et j'enferme même mon latin donc ne m'en tenez pas rigueur on a deuxième plat c'est le Djukka le Djukka qui est présenté par Assytan et puis son binôme qui est Ami voilà la liste des ingrédients est sur l'écran bon pour gagner du temps dans le concept de l'émission les filles elles ont innové un petit peu mais elles ont utilisé quand même des produits on va dire plus ou moins frais parce que c'est des produits en tout cas comestibles son Djukka elle le présente à l'écran le poulet fumé qui était déjà pré-cuit elles nous ont quand même découpé les oignons découpé le céleri découpé quoi d'autre je me souviens plus le gombo elles ont utilisé le gombo en poudre et un petit peu de gombo nature parce qu'il n'y en avait pas beaucoup que voici à l'écran on a Kumba qui nous prépare une ratatouille Kumba nous a découpé tous ses légumes avant le lancement de l'émission voici les ingrédients pour la ratatouille elle les a tous coupés à peu près en petits dés et qu'elle a fait sauter sur un fond d'huile d'olive dans des casseroles enfin poils ou casseroles je ne sais plus trop elle a ensuite assaisonné de plusieurs épices dont du piment d'espelette et puis elle laisse mijoter pendant 36 minutes et l'aubergine elle l'avait fait sauter à part des autres ingrédients et après elle a tout mélangé c'est ça je ne me trompe pas je vous ai j'ai bien résumé à l'étant bon c'est cool et donc là Kumba est en train de nous parler d'une expérience de vie parce que du coup Assipan qui est animatrice télé aussi Assipan nous a permis d'introduire les sujets qui sont liés à la condition féminine elle va présenter une émission qui s'appelle Moussoukouma sur les médias la première sera prévue mardi 23 si je ne me trompe pas on sera mardi 23 juin à 23h heure universelle parce qu'au Mali il sera 21h là-bas si je ne me trompe pas oui bon super Assipan tu veux rajouter quelque chose avant que je redonne la parole à Kumba non donne la parole à Kumba ok Kumba vas-y Kumba vous êtes en train de nous parler de son témoignage sur l'excision est-ce que vous les filles du coup c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans votre vie aussi ou est-ce que vous en avez été témoin ou est-ce que vous avez un avis sur la question je suis mal à t'entendre je n'ai pas compris la question la question elle est pour moi ou elle est pour nous je n'ai plus pas dit contre l'excision c'est carrément après comme elle a dit c'est vraiment quelque chose qui est tabou chez nous et j'espère qu'à travers mon émission on pourra trouver une solution essayer de sensibiliser nos parents parce que c'est une pratique barbare franchement je ne vois pas la raison je pense qu'elle n'a pas raison d'y être je ne sais pas pour moi il n'y a pas un but principal pour moi ils le font juste pour diminuer la femme c'est vraiment quelque chose qui me ça me dégoûte vraiment sans faire à l'excision je suis vraiment contre de chez quand on fait Kumba on ne t'entend pas ce que vous dites mais j'ai l'impression que tu j'ai du mal entendre ça crache on ne t'entend pas malheureusement on a un souci avec Kumba et son micro Kumba elle a déjà fait le témoignage qui est disponible sur son compte en Instagram qui s'appelle Kumba peut-être peut-être qu'avant la fin de l'émission elle pourra nous raconter son histoire si elle ne peut pas nous la raconter n'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux sociaux vous la retrouverez sur un programme nous on est entre femmes ici et on est toutes d'accord en tout cas moi la première c'est vrai que j'ai laissé incitants et amis s'exprimer mais l'excision c'est quelque chose qui ne devrait même pas avoir eu lieu même si à l'époque on peut dire ils étaient ignorants ils ne connaissaient pas ou ceci ou cela mutiler une femme lui priver de son droit le plus précieux comment dirais-je c'est un acte de barbarie tout simplement en plus de l'ignorance il y a la barbarie qui s'ajoute et aujourd'hui on est au 21ème siècle voilà en 2020 malheureusement il y a toujours des femmes qui se battent pour faire valoir le droit des femmes et ça c'est pas normal ça ne devrait même pas exister donc Kumba avait son témoignage à nous apporter parce qu'elle en a été victime et elle voulait en parler pour casser les codes donc aujourd'hui on l'a dit en introduction c'est la fête des pères les papas qui ont des enfants filles comme garçons éduquez-les de meilleure manière les traditions c'est super important mais les traditions ne peuvent pas évoluer je suis là on met à gauche Kumba tu es là oui je suis là si tu veux reprendre le récit parce que ton sujet il est super important on t'est permis de nous donner notre avis sur la question après c'est tout je pense pareil elle est con je veux parler pour elle on est toutes des jeunes femmes dans notre époque j'ai envie de dire et même nos mamans je pense qu'elles n'ont même pas eu le choix et à l'époque elles n'avaient pas les mêmes moyens que nous pour se faire entendre pour se rebeller mais je pense pour aucune femme c'est aucun plaisir de se faire mutiler et c'est une agression et c'est limite criminelle après je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà perdu la vie je ne suis pas écadée sur le sujet je l'avoue mais à partir du moment où tu fais subir des sévices à une autre personne sous un acte de torture pour moi c'est un acte qui doit se juger normalement en cours d'assises et ce n'est pas un délire ici en France ici en France c'est un délire oui ma sabat on a été la langue du Mali mais on est en France ici donc on s'écrit aussi en français parce qu'au Mali à l'école vous apprenez le français aussi et que tout le monde on a parlé sur certains sujets tout à l'heure en Bambara et on reviendra sur le Bambara tout à l'heure mais voilà on essaye de s'exprimer en toutes les langues et c'est vrai que la plateforme ici le plus souvent dans les émissions politiques c'est le Bambara qui est utilisé et nous aujourd'hui on préfère pour se comprendre on parle français désolé monsieur Conaté ou madame Conaté on essaiera de reprendre tout à l'heure en Bambara pardon donc du coup pour revenir à ce que je disais je disais que l'excision c'est un sujet très tabou en Afrique même ici j'ai envie de dire ici en France c'est un peu oser parler ça devant tout le monde on te regarde bizarrement on te dit mais les femmes se plaignent tout le temps c'est toujours des revendications et tout pour moi l'excision ça va au-delà en fait c'est quelque chose de très très grave parce que tu prives tu coupes une partie d'une personne sans son consentement c'est ça le problème et c'est ça moi qui m'a dérangée je dis souvent que j'ai eu la chance dans le sens où je ne me rappelle pas quand on m'a excédée tandis qu'il y a beaucoup de gens j'ai des soeurs à l'âge de 15 ans 14 ans qui elles subissent ça et le plus terrible c'est le fait de voir une personne c'est à dire les personnes qui nous entourent nos mamans nos tantes nos grands-mères les revoir te tenir de force et te priver d'une partie c'est c'est moi heureusement j'ai pas j'ai pas subi ça on m'a excédé j'avais que quel âge je crois j'avais un mois deux mois un mois en grandissant je me suis dit ce n'est pas normal il faut si j'ai l'occasion de le reparer ben pourquoi pas le faire parce que c'est mon corps c'est à moi de décider de ce que je veux en faire justement et c'est ça qui m'a poussée et aussi parce que j'étais pas aussi épanouie dans mes relations on va être direct je ne le sais pas comme je le voulais ça prenait beaucoup de temps et ça aussi c'est un souverain parce qu'en Afrique encore une fois on prend du plaisir on pense qu'aux hommes parce que c'est éloigné enfin voilà et je trouve ça tellement égoïste que dans dans cette relation en tout cas c'est tellement je veux dire que le plaisir c'est tu prends ton plaisir que lorsque ton partenaire prend du plaisir donc c'est tout ça en fait ce qui m'a poussée à reparer pour moi et reparer l'excision ça coûte vraiment moins cher on va dire ici en France si tu as la carte vitale et le mutuel c'est gratuit et l'opération prend qu'une heure de temps et je me permets pour expliquer les différents types d'excision parce qu'on entend plusieurs fois mais on ne connaisse pas les différents types et il faut savoir qu'il y a quatre types d'excision dont le premier c'est lorsqu'on coupe que le clitoris le type 2 c'est ce que moi j'ai subi on appelle ça l'excision c'est lorsqu'on coupe le clitoris et les deux petites lèvres il faut aussi comprendre que lorsqu'on coupe les deux petites lèvres il n'y a pas de repération le clitoris on peut le repérer ça parie parce que selon les femmes c'est super courageux c'est super courageux c'est super courageux je sais en tout cas donc du coup je le disais ça varie entre 6 et 12 cm donc le reste ça se trouve à l'intérieur du coup donc quand tu décides de repérer la chirurgène ce qu'elle fait elle trouve juste en boucle je trouve en toi elle le tire et ça y est tu es un clitoris le type 3 pour moi en tout cas c'est le plus âtreux parce qu'on l'appelle rien que le nom ça fait peur c'est l'infibulation ou l'excision et là en fait c'est vraiment l'idée de retraitir l'orifice alors l'orifice c'est lui-même et on a la volonté quand on choisit de faire le type 3 de recoudre les deux petites lèvres sans ou avec l'excision je ne sais pas si vous imaginez un peu on laisse juste un petit trou pour que tu puisses faire mais en gros tu as le vagin mais tout de la fin et le type 4 ça s'assemble en tout donc je ne l'ai déjà pas je ne l'ai déjà pas oui donc l'excision on fait la réparation ça prend je pense que c'est un sujet qui pourrait être qui pourrait être un des thèmes de l'émission de Assispan pour en parler plus en détail Assispan oui j'avais dit la dernière fois à Koumbak j'avais besoin d'elle pour un projet c'était dans le canal de mon émission en fait ah donc on connaissait oui on se connait vite fait ah ben j'ai dit ben voilà c'est un sujet que je pense qui serait intéressant de parler dans ton émission parce que là sur une émission culinaire en 2-3 minutes c'est un peu difficile de rentrer dans des détails en tout cas pour ma part vu que les 4 les 4 pics que tu viens de dire là j'en connaissais 2 mais j'en ignorais 2 autres et j'étais loin d'imaginer que la manière dont on le raconte comment il a vécu et ben franchement on a vu des films dessus on a vu des documentaires on a vu des enfin voilà mais toujours le réentendre c'est un truc qui nous touche dans notre chair malgré que moi je ne l'ai jamais vécu mais j'imagine même pas quand on se coupe avec un couteau quand on est en train de faire la cuisine le sang là qui gique des fois ça ping le gosse sel il rentre et tout dedans alors la partie la plus sensible de notre corps subir ça par des gens qui n'ont aucune formation médicale ou rien du tout je trouve ça vraiment écœurant en fait et ça je n'ai pas d'autres mots c'est une femme vraiment courageuse je te souhaite vraiment je ne sais pas où tu en es aujourd'hui dans ton cheminement je ne sais pas où tu en es mais je te souhaite vraiment de trouver cette paix et ton plaisir en fait que tu recherches de ton corps en fait je ne sais pas comment dire en fait tu ne m'entends plus on va au combat tu nous entends tu nous entends plus tu nous entends tu nous entends plus je ne vais pas prendre le temps de répondre aux commentaires sexistes et salafistes que certains ont laissés là sur le chat mais étant une femme qui vit dans son époque et qui s'assume et qui connait aussi la religion puisqu'on a été élevés des hommes alors certes pas comme nos parents ou nos grands-parents le genre de message qui dit que les femmes on n'a pas vous lisez les commentaires les filles vous avez vu les deux commentaires là non pas vraiment alors il y en a un qui dit que c'est normal de tabasser les femmes super je ne sais pas d'où il vit lui nous ne sommes pas des occidentaux nous ne sommes pas des occidentaux maintenant vous voulez débattre sur des sujets extrêmement sensibles oui on veut en débattre et on veut en discuter on est entre nous et on est tout de suite par des hommes aussi sur cette plateforme donc si toi c'est un plaisir pour toi de taper ta femme ou taper les femmes de ta vie ben écoute j'ai envie de te dire va te faire soigner parce qu'aujourd'hui on est quand même capable de discuter sans pour autant je veux dire la parole n'a jamais forcé quelqu'un à qui que ce soit sinon ça se saurait depuis des années les femmes parlent depuis des années il y a certaines pratiques qui sont toujours vécues et qui sont toujours pratiquées donc toi où que tu te trouves ou qui que tu sois j'ai envie de te dire que tu as un sérieux problème psychologique et c'est pas toi qui va nous empêcher de parler aujourd'hui je ne cite même pas son nom pour ne pas lui faire de la publicité mais il est dans les commentaires un autre commentaire qui dit l'excision c'est pas seulement traditionnel mais religieux en étant musulman non moi je suis musulmane je suis né en France mon père il a été à la maison on est quatre personnes ici ça n'a rien à voir et on dit que c'est des mensonges donc monsieur là M A T D qui sont les initiales on ne sera pas d'accord sur le sujet si tu veux exciser Paris j'ai envie de te dire prends un bon abou parce que si jamais je la trouve dans les parages et que j'entends son témoignage elle ira te dénoncer à la pollution donc non mais il faut arrêter avec ces idées en plus il y en a un et un homme je lui propose que l'autre aussi puisqu'il dit c'est normal de tabasser les femmes jusqu'à il a mis Wallahi Wallahi c'est normal de tabasser les femmes donc toi là c'est pas une maman qui t'a mis au monde donc c'est normal si ton père il tape ta mère j'espère qu'il n'a pas d'enfant celui-là j'espère qu'il n'a pas d'enfant c'est l'air éducatien non c'est chaud mais en tout cas on va revenir sur l'émission fulinaire un petit peu pour quand même savoir où est-ce qu'on en est on est des femmes libérées oui on n'a pas notre langue dans notre poche mais on est dans le respect des valeurs de l'islam de la religion mais il y a la religion et il y a les comportements qui sont des comportements archaïques et barbares qui sont liés à l'esclavage à la colonisation arabo-musulmane à tout un contexte qui fait que beaucoup de nos parents arrière-grands-parents étaient illettrés et qui manquaient de savoir sur certaines questions et ne criaient dans leur habit de terre sans se poser la question donc ne venez pas dire que c'est l'islam ici et ne venez pas dire que nous femmes on doit fermer notre bus et qu'on ne doit pas parler des certains sujets c'est un sujet sensible mais on a le droit d'en parler surtout Kumba aujourd'hui en a parlé parce qu'elle en a été dit donc elle élise son témoignage légitime elle a le droit d'en parler donc il nous répond pour dire que Kumba tu n'es ni biologiste ni médecin donc le sujet de l'excision est sensible dans la société africaine oui il est sensible on ne l'a pas nié Kumba elle l'a dit au début c'est un sujet tabou elle ne l'a pas nié mais c'est pas parce que c'est un sujet sensible qu'on ne doit pas en parler je ne sais pas il faut en parler les autres hommes ou les autres femmes je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez le sujet il va prendre tellement de temps on va oublier nos recettes non ça c'est un sujet tellement passionnant ah c'est tout oui ah c'est tout oui je vous entends allo je vous entends assitant tu m'entends allo allo oui je suis là vous m'entendez allo 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 ah c'est tout allo oui continue continue à expliquer ce que tu es en train de faire parce que là les autres je crois ils ont des problèmes de connexion continue à expliquer ce que tu es en train de faire voilà d'accord bah du coup là je suis à ma dernière étape je vais dire donc j'ai enlevé mon de la poussière j'ai mis un peu d'eau et maintenant je vais rajouter ma feuille de baobab qu'on appelle ça namurufi donc on a namurufi kala après je vais mettre dans le trou je vais mettre sur sur ma couscoussi encore et du coup ce sera la dernière étape pour mon bashi là j'ai mis voici ma sauce qui est en train de cuire comme ça j'ai mis un peu d'eau là je suis à cet état j'espère que je serai dans le timing et voilà 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 donc du coup j'ai mis un peu d'eau là c'est bon je vais rajouter namurufi feuille de baobab comme ça malama je mélange bien et après un bac voilà désolé hein la team aujourd'hui là aujourd'hui là les salafistes là ils ont voulu ils ont voulu couper notre réseau c'est pas grave et voilà c'est peut-être l'étape terminée maintenant je vais faire avec ça je suis de retour alors toutes mes excuses on a été coupé pour la énième fois aujourd'hui je pense que les salafistes ou à abis ils ont voulu nous empêcher de parler dès qu'ils ont entendu Musso Kouma ils ont dit aïe nous t'es Kouma aujourd'hui là aïe abada elles vont pas parler des sujets non en plus on peut en parler même en barra c'est la présentation de Musso Kouma en barra c'est plus ma chère tu fais ta présentation ta promotion pour mardi comme ça tu invites toutes les femmes du mardi à suivre ton live donc en balma malien mais rendez-vous dans ma mardi à partir de 23h RP Media plateforme je peux pas tout dire en barra je suis obligée d'employer un peu de français ah ok c'est pas grave on t'en voudra pas en gros on va parler de tous les sujets qui touchent la femme de la société africaine en général donc histoire que la solution d'unis ait sensibilisé la population voilà donc trouver des solutions et vraiment je compte beaucoup sur les femmes j'espère que Musso est la bonne matière émission une femme parce que je pense qu'à comment on est concerné à Musso voilà et j'espère que on ne peut pas perdre une identité comme tu le dis les salafistes ou abis je sais pas quoi je sais qu'ils sont là mais bon on les date donc de pied ferme donc vous avez vous avez entendu oh non il ne faut pas dire que tu souffres à cause de Moselle Malienne nous ne sommes pas les porte-parole de toutes les femmes chaque femme a son expérience chaque homme a son expérience je peux comprendre je peux comprendre que sur certains sujets nous soyons pas d'accord mais la base de toute relation quelle qu'elle soit que ce soit frère et enfant homme et femme frère et soeur amis ou amis filles amis garçons amis amis filles filles entre elles ou amis garçons entre elles c'est le respect et quand il y a du respect entre les gens il ne peut pas y avoir je veux dire de malprétence il y a de la malprétence parce que l'être humain il est comme il est mais j'entends un commentaire c'est le même commentaire de la personne qui nous a dit que les hommes on devrait tabasser les femmes tout ça il dit c'est un texte pour les demoiselles maliennes mais nous allons retrouver au Mali on souffre ici à cause de vous les demoiselles maliennes nous allons nous venger là-bas au Mali attends qui a dit ça ? dans les commentaires Facebook en tout cas s'il y a un modérateur sur la page franchement il y a certains messages haineux qu'il ne faut pas laisser passer des messages de confiance tout ça sur les femmes c'est intolérable c'est pas acceptable on est dans une émission on est là on discute il y a un sujet d'une expérience de vie qui est très comment dirais-je tabou certes mais qui est un vrai sujet dont Koumba était victime en étant plus jeune elle a essayé d'en parler avec un peu de recul ça permet aussi à Hattiton de nous expliquer le concept de son émission qui aura lieu sur les plateformes d'RP Média également à partir de mardi qui s'appelle Moussourma mais il y a certains sujets sur lesquels les hommes vous êtes les bienvenus à débattre avec nous il n'y a aucun souci mais dans le respect il n'y a pas les femmes qui sont au-dessus des hommes ou les hommes au-dessus des femmes on n'est pas là pour ce genre de ça ne le suit pas mais dire que comment dirais-je que les femmes vous souffrez à cause des femmes et que vous allez vous venger sur les femmes j'ai envie de dire ce que j'ai redit tout à l'heure vous devez avoir un problème d'ego ou un problème psychologique parce qu'inviter les gens à vouloir taper les femmes je ne sais pas je ne sais pas dans quelle culture ça sort ou dans quelle histoire ça sort mais en tout cas pas le mien donc sujet clos on va arrêter de rentrer dans des polémiques parce qu'il y a des gens ils ne cherchent que ça derrière leur expérience en plus il n'y a même pas de photo il n'y a rien donc je me demande son compte à lui c'est super facile d'écrire ce genre de message sur les tchats super facile en tout cas nous on est là on discute là depuis il n'y a que Assetou qui est encore à la tâche Assetou là elle est en train de mettre le bassi elle a remis une deuxième fois dans le couscousier Assetou elle l'avait sortie est-ce qu'on peut avoir un gros plan dans la cuisine d'Assetou s'il vous plaît en régie merci je m'invite dans la cuisine d'Assetou Bucaniare merci donc Assetou c'est la troisième fois que tu le remets là c'est la quatrième fois je viens de mettre là c'est la dernière étape du coup je viens d'essayer comme ça donc Assetou je viens de mettre du photo du photo du photo du photo du photo c'est ça je viens de mettre un feu de baobab qu'on appelle Nam Rufi au Mali d'accord j'ai mis un peu d'eau puis j'ai mis de j'ai fait avec le tamil le tamil voilà c'est ça 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 ok on a fait c'est ça pendant combien de temps depuis le début je peux dire là ça fait moins d'une heure ou d'une heure bon ça c'est la dernière étape c'est la dernière étape c'est la dernière étape c'est trop bon elle nous prépare du photo d'odere en sonique c'est photo d'odere en bambara c'est bachi épinard on dit comment en bambara épinard ah nyugu 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 c'est tout elle est vraiment trilingue quadrilingue même elle doit parler l'anglais puisqu'elle est en bambara en marketing c'est tout nyugu moi je me souviens quand on était petit on mangeait le photo d'odere et puis après la deuxième partie du plat on rajoutait du rachi dedans on rajoutait du lait on mangeait le reste la fin du plat avec du lait photo d'odere c'était trop bon ouais là si c'est pour manger tu peux manger ça avec le avec le comme tu veux ok bah Asita t'as entendu dans la recette que Asitou nous prépare avec je comprends je ne parle pas sonique je ne comprends pas je ne sais même pas ce que tu veux par contre c'est très 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 d'accord bah désolé quand je parle je mélange toutes les langues que je connais là c'est ça mon problème super super c'est 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 vous avez vu le gaz là là ça fait c'est 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 on a un assistant qui nous rajoute l'eau chaude dans le duca dans le duca et le saladier et elle va laisser imbiber un peu et tu vas nous mettre au micro pendant 5 minutes c'est ça ok d'accord j'ai bien suivi l'étape le duca on le fait vraiment en dernier quand la sauce elle est presque cuite c'est ça d'accord donc on rappelle dans la sauce tous les ingrédients ils ont été mis au tout début on a commencé par les oignons les carottes le céleri si je ne le trompe pas c'est ça et ensuite tu nous as rajouté le poulet pour le poulet tu le laisses à part bon on les a perdus c'est pas grave du coup le poivron le poivre le poivre ouais les épices et après on a mis le poulet ok super tu sais que Assetou est en train de nous dire que sa sauce là enfin son son photo le bashi on pouvait le manger aussi avec du duca avec du lait avec du lait adorati nono 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 on a l'académie et ni te te que avec la sauce avec le duca ou bien avec le puto donc c'est au choix quoi au choix chacun fait comme il a envie donc du coup le dernier témoignage avant que les pas soient terminés de fin de cuisson c'est celui de Assetou moi je voulais parler un peu de ce cas qui me tient vraiment vraiment à coeur je suis sûre qu'on va m'insulter ici aussi ou me suiker d'après mais c'est important de parler parce qu'on peut pas rester sous couverture tout le temps soit disant qu'on a des sujets tabous chez nous tout le monde sait comment est le Mali je suis malienne je suis vraiment fière d'être malienne soniquée je suis fière de mon ethnie et tout mais on a un problème on a un gros 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 souci donc ça c'est les différents mariages les différents mariages et du coup tout le monde sait sauf si tu te ment même tu sais que c'est ça mais tu vas te voiler la face on sait que dans ce monde on ne trouvera personne qui veut le plus notre bien au fait plus que nos parents nos parents ils nous aiment plus que tout ils acceptent tout pour nous et tout mais il est important de prendre conseil auprès de nos parents ça c'est vrai mais lorsque on voit certains parents qui s'opposent à des mariages dans des familles tout simplement à cause de différentes situations de cas d'ethnies vraiment c'est trop et au fait la raison je trouve que la raison n'est pas comment dire c'est pas justifié quoi exactement tu vois c'est juste par nationalité par exemple entre un cabine et un arabe ou entre un noir un blanc et tout moi en tant que musulmane je crois que si ton enfant te ramène quelqu'un qui est musulman qui prie et tout je pense que c'est l'essentiel je parle de musulman parce que je suis ça et c'est ce que je connais mais il y a des parents ils se disent des fois dès que tu commences à parler mais ils disent ah non maman j'ai rencontré quelqu'un ou papa j'ai rencontré quelqu'un c'est une peule ou c'est une bambara et tout alors que moi je suis sur l'homme l'homme en question il est tonité ou il n'a pas ah non ils se disent ah non 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 ne me parle pas de ça à la fin ils se disent si tu perçues sur cette chose tu fais ta vie sans moi je te révis de ma famille et tout c'est quelque chose que tu as vécu ou pas ? ça se prend le vécu oui c'est ça en quelque sorte en tant que sonique ça m'est arrivé et tout parce que moi je suis sonique par exemple mon père il a eu 7 filles et ça ne s'est jamais passé comme ça en fait et souvent des fois j'entends des raccourcis les gens ils viennent me dire de soniquer ceci de soniquer cela mais étant soniquer et ne l'ayant pas vécu j'ai l'impression qu'on parle chinois et j'ai l'impression qu'on aime bien faire des fois des généralités sur des sujets qui vont toucher peut-être 100 personnes 200 personnes j'en sais rien par exemple si on prend juste les soniquer de France à Paris à Montreuil il y a plein de soniquer et bien sur les soniquer si on se base que ça pour dire que parce que ma cousine ou parce que mon voisin ou parce que ceci ou cela il lui est arrivé ça donc il va m'arriver ça c'est compliqué en fait je pense que c'est une question d'être humain si je peux me permettre je suis désirée de te couper si je peux me permettre effectivement je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas bien de généraliser mais ce qu'elle dit c'est que c'est un fait qui existe vraiment au Mali pas que les solides mais vraiment c'est pas pour Mali les gens qu'on appelle Oran par exemple les nobles je crois c'est ça ils vont jamais accepter de marier leur fille à un guillot à un esclave et c'est vraiment dur parce que tu obliges ton enfant à choisir entre tes parents entre ses parents et l'homme en question pourtant c'est à vous aujourd'hui quel message tu voudrais pas passer pour les femmes qui t'écoutent ou les hommes peu importe pour les personnes qui nous écoutent quel est ton message par rapport au sujet que tu viens de lancer les différences ethniques savoir accepter les différences des uns des autres la culturalité des uns des autres parce que pour toi c'est la religion qui prime sur tout le reste est-ce que tu as un autre message en plus à faire passer à force de refuser il y aura une chute dans ta famille au fait tu vois c'est une sorte de dix amis et tout pour ne pas obliger l'enfant à choisir l'homme par rapport à vous ou l'enfant qui va se donner à l'homme d'une certaine manière pour que vous acceptez la chose franchement il faut que les parents y réfléchissent beaucoup leur foi je crois que notre époque c'est pas du tout pareil je crois que c'est l'enfant choisir la personne qu'il aime parce que tant qu'on aime quelqu'un même si la personne peut faire quelque chose de grave pire et tout moi quelqu'un que j'aime il me fait quelque chose que je peux pardonner mais si c'est Kumba elle va pas accepter la chose je crois que au mariage je ne le reçue pas et puis franchement il faut que les parents ils regardent un peu ce qu'on dit moi je trouve vraiment je pleure en cachette et tout mais c'est comme ça que je peux pas tourner le dos à ma famille aussi de cette manière là je suis un peu basseau je sais même pas quel chemin prendre aujourd'hui on a parlé quand même de beaucoup de sujets super touchants intéressants et qui mériteraient d'être creusés dans le cadre de l'émission plutôt de Assytham comme aujourd'hui nous on est quand même dans l'émission dans ma cuisine on va parler un peu plus cuisine pour voilà en tout cas merci merci à vous d'avoir osé parler de ces sujets là qu'on a pas trop l'habitude d'entendre en tout cas sur des lives on peut en entendre parler dans le cadre d'une thématique bien précise mais sur un live spontané alors qu'on se connaît pas même hier quand il y a eu des tests et tout je me suis pas connectée donc moi ça me fait plaisir en fait de mettre des noms des visages sur des noms pour vous entendre pour vous exprimer et c'est ça qu'on pourra entendre ce genre de sujet chez Assytham à partir de mardi et les autres semaines et qu'on sera nombreux à la suivre à l'encourager pour qu'elle puisse donner la parole aux femmes quelles qu'elles soient que ce soit les femmes de la diaspora ou les femmes les femmes du continent voilà l'affiche vous voyez Moussa Koumara qui sera sur RP Media à partir de mardi à 23h qui veut dire en français parole des femmes donc là on s'est permis de déborder sur certains sujets tout simplement parce qu'on était entre nous entre femmes et dans nos cuisines et même si on est en mode virtuel on sait tous que quand c'est dans le réel et qu'on arrive dans la cuisine de l'une au l'autre ah tu prépares quoi aujourd'hui on s'assoit on prend une chaise et on parle on parle de tous les sujets ça peut aller de la politique à nos maris à nos enfants à nos études voilà donc en nature on s'est permis de faire la même chose j'espère n'avoir offensé personne dans nos prises de parole et de position mais aujourd'hui il faut quand même entendre ce que les femmes elles ont à dire et lorsqu'on a des commentaires machistes et sexistes limite même des fois qui sortent de l'ignorance on ne peut pas se permettre de les laisser passer mais on est suivi par du monde aussi on n'est pas les victimes mais on n'est pas là non plus pour imposer quoi que ce soit à qui ce soit chacun est libre d'être ce qu'il est comme il a envie d'être et j'ai envie de dire que Dieu nous préserve tous et qu'à là vous faites la baraka dans nos activités respectives vous êtes toutes des étudiantes sauf Asitan qui finit son année mais qui va voir ce qu'elle fait après mais chacune d'entre vous ici a un projet de vie professionnelle et je vous encourage vraiment dans cette direction et continue de cuisiner les plats locaux les plats du pays malgré que ça fait 6 ans pour l'une 4 ans pour l'autre et 10 ans que vous avez quitté le pays moi par exemple je suis née en France je suis déjà allée au Mali et là cette semaine en plat typiquement à Ouest africain j'ai décidé de faire du mafé donc on a tous nos codes qui font que c'est pas parce qu'on est en France ou loin la cuisine ça permet de nous souvenir en quelque sorte aussi d'où on vient la cuisine ça permet de nous rattacher à nos origines mais aussi pas seulement l'origine assise à notre enfance parce qu'il y a des plats qu'on mangeait que quand on était enfant par exemple elle prépare le suranfuto enfin le futo et le dere là le bashi moi j'avais l'habitude de manger beaucoup quand j'étais enfant le vendredi le vendredi mes parents ma mère elle faisait souvent du futo tous les vendredis à peu près ça le suré le larou le topote chez toi c'était bien c'était bien structuré quoi ouais enfin voilà aujourd'hui à l'âge adulte c'est pas tous les plats qu'on reproduit mais certains que tu reproduis ça te permet à te renvoyer je sais pas elle parlait de tout à l'heure elle exprime pour sa grand-mère j'imagine que la première fois qu'elle a goûté ça c'est sa mère ou sa grand-mère qui l'a préparé et là aujourd'hui c'est la petite fille qui le prépare donc je trouve ça beau aussi pour la cuisine africaine c'est pas que africaine sous-saharienne mais aussi même chez les maghrébins on trouve ça c'est la transmission des parents enfin des mamans plus particulièrement à leurs enfants et ainsi de suite et ce qui permet quand on arrive à l'âge adulte de se dire j'ai passé des jours et des jours des fois dans la cuisine avec la maman là c'est à mon tour bon après des fois on ne le fait pas aussi bien moi pour ma part j'estime de ne pas faire aussi bien que mes mamans moi par exemple quand j'étais plus jeune j'aimais pas faire la cuisine j'aimais pas de faire à manger c'est qu'une fois je me suis retrouvée ici en France toute seule face à moi-même enfin je me suis dit elle a tout mal là ça fait le temps il faut que tu t'apprennes à faire à manger et au final c'est devenu une passion du coup quand je fais à manger ça me déstresse en fait moi j'aimais bien m'aider à couper le gombo les légumes les trucs comme ça mais dire que je vais rester pour toutes les étapes je trouvais ça trop long quand il y a une famille nombreuse là et que vous devez faire des grands plats tous les jours c'est la fête tous les jours pour laver le poulet laver le riz c'était trop moi je préférais faire le ménage la vérité le ménage il n'y a pas de soucis avec mes soeurs on avait un calendrier où on faisait chacune son tour mais la nourriture là j'avoue c'était pas trop mon poids mais j'aimais bien manger quand les plats ils arrivaient en tout cas ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui c'est une émission 100% malienne ça fait très plaisir je profite aussi pour remercier RP Média notamment parce que c'est un plaisir aussi pour nous le fait qu'on est enfin on est confinés c'est la fin mais le fait qu'on est seuls chez nous on a addict toute la famille au Mali et faire ce genre de trucs ça nous permet de connaître d'autres gens d'échanger et apprendre aussi donc c'était vraiment un plaisir pour moi et je vous remercie également pour l'invitation super ok on est toujours dans la cuisson là du coup pour moi c'est prêt je vais te faire nous aussi bientôt et ah madame j'ai passé mon verre de jus pour accompagner ton plat donc si tu peux nous faire une belle assiette s'il te plaît assis-toi toi c'est prêt aussi je te ferai une assiette dans une minute dans une minute donc vous allez commencer le dressage ok super et assais tout oui le couscous c'est bon la sauce dans dix minutes comme ça c'est bon ah assais tout le challenge je n'ai pas remporté t'as dit une heure ça fait une heure qu'on est en live ah dix minutes de plus ça fait rien ça fera une heure quarante donc elle a réussi quand même à nous faire un couscous dans le cadre de l'émission mais elle n'a pas réussi à le faire dans les une heure dans lesquelles elle s'est promis de le faire au lancement ah c'est pas grave c'est pas grave non plus quand je regarderai le replay vous verrez qu'au début Assetou elle a dit ouais en une heure moi je me fais en une heure c'est pour ça nous on a triché c'est pour ça on a triché parce qu'on savait qu'il n'était pas c'est vrai qu'il est rare aujourd'hui qu'il y a des plats africains qui ne puissent se faire vraiment une heure c'est il y aura toujours une étape ou deux qu'on aura commencé avant comme le découpage de lavage découpage des légumes ou bien pré-cuire la viande dans certains cas et ainsi de suite après pour ça gouverne Assetou elle aurait pu commencer avant l'émission de commencer à faire cuire à la vapeur le couscous mais elle a préféré jouer le jeu donc elle au moins elle a utilisé que des produits au moment du lancement donc on va dire on ne lui en tient pas en rigueur et vous quels sont en dehors des plats que vous avez présentés aujourd'hui quels sont vos plats préférés de votre entente les plats maliens ou bien yboriens ou bien sénégalais je ne sais pas quel est votre plat africain préféré moi mon plat préféré c'est TACOI je l'ai fait bien déjà d'ailleurs j'ai pas osé encore aujourd'hui parce que voilà j'ai un peu peur de pas de pas foirer parce que quand on me demande de faire un gros plat comme ça j'ai trop de pression j'aime bien cuisiner tranquille sans la pression tu peux pas faire comme ça toi donc pour ça j'ai choisi la ratatouche c'est très simple très rapide et aussi simple donc je suis sûre que j'allais pas le foirer quoi ok et à ce temps c'était Ami Ami on l'a pas trop entendu en fait Ami c'est ton comique cuisine aujourd'hui vient c'est quoi votre relation toutes les deux vous êtes copine vous êtes cousine vous êtes soeur on est pas cousine on est pas soeur on est amis mais bon soeur parce que t'as fait longtemps viens devant dans le coeur dans le coeur ok super Ami on t'a pas beaucoup entendu toi moi elle m'a mangé au parallèle qu'elle parle d'accord est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu veux te exprimer en vrai c'est Ami qui a tout fait du coup Ami tu as un commentaire de Mohamed Amin qui dit le dukkah comme c'est bon donc j'espère que le tien il sera aussi bon que le tien dans ses souvenirs donc du coup vu que c'est toi qui as tout cuisiné je vois la vapeur qui remonte donc en fait le dukkah tu l'as sorti du four à micro-ondes et tu en prends super et vous les grênez pour que ça fasse des grosses boules c'est ça ? on a pas compris ce qui suit j'ai dit tu le râpes avec une cuillère en bois pour pas que ça fasse des boules c'est pas une cuillère en bois c'est un plastique ah ok pardon la même cuillère pour le riz ok c'est ça encore oui c'est ça ok super et là tu es en train de nous présenter dans l'assiette ok super oui on a Kumba je ne sais pas avec qui elle tchate non je présente je présente tu as des femmes wow que jolie tu peux te prendre ton photo autre définition tu le prends et tu le mets dans le groupe whatsapp de dmc s'il te plaît comme ça on se passe sur la page ok 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 alors si c'est bon super bravo on applaudit à ses coups parce que le photo là chez nous on dit que c'est une femme qui sait faire du photo c'est une femme qui est prête à être mariée je transpire là je transpire là comme ça apparemment le photo c'est l'un des plats les plus durs on dit que si on sait faire le bachi on est prêts à faire chapeau chapeau moi je ne t'ai pas perdu voilà ça c'est bon je vais essayer de vous faire un petit dressage même si d'après on m'aime avec c'est du passage fatigué par contre il y a Bukhari Magasa qui nous dit qu'il faut envoyer un des plats vers la ligne RT Meja il n'y a pas de soucis on a aussi des commentaires qui nous disent chapeau à vous les soeurs vous êtes les meilleures merci on peut leur faire la danse de la victoire la danse de la victoire les filles ou pas ben oui vous êtes toutes comme moi comme ça on bouge les épaules comme ça je ne sais pas on fait oh 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 hey tegareko tgareko tgareko chopé 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 t'es une personne qui danse à côté de toi convoi oui oui c'est les convois ah montrez-nous on va les voir tadaam salut c'est bien bienvenue dans le live dans ma clinique oui ben quand t'es venue pour manger la ratatouille tu arrives à la fin quand le plat il m'a fini Regarde ce qu'elle a fait, cette beauté. Je n'ai plus rien à dire, donc je vais en profiter pour me présenter, comme on m'a posé la question tout à l'heure. Je me présente à la fin, une fois que toute l'émission est finie. Non, mais c'est un plaisir pour moi d'être sur RP Media. Pourquoi ? Parce que c'est l'occasion aussi d'apprendre des unes, des autres, des uns, des autres, parce qu'on a aussi des hommes dans l'émission, par vos commentaires, par la participation de Issa, qu'on a eu il y a quelques temps. Donc moi, c'est Sissi, le diminutif de Sirendu. Je suis sur l'émission depuis le début. Et Babadène m'avait approchée pour me parler du concept et je trouvais ça excellent. Pourquoi ? Parce que je suis aussi aimée pendant le confinement. Le confinement, on était tous un petit peu obligés de reprendre les bases, éviter d'aller au restaurant, ils étaient tous fermés, cuisiner. Donc c'était l'occasion pour chacun d'entre nous de refaire des recettes qu'on n'avait plus l'habitude de faire ou d'en faire des toutes nouvelles en suivant les lives des uns, des autres, ou les recettes marmitons, etc. Tout sur les plateformes web. Et du coup, l'idée de Dans Ma Cuisine est arrivée. Moi, de formation, je ne suis pas animatrice. J'aime les réseaux sociaux, mais plus pour y raconter un peu ma vie de tous les jours avec les personnes qui me suivent. D'accord. J'ai connué avec mes amis de longue date avec qui j'ai été à l'école. Alors, contrairement aux filles, je ne suis plus étudiante depuis bien longtemps. J'ai quitté l'école en 2005. J'ai obtenu un bâchoire professionnel en management et gestion d'entreprise en spécialisation marketing et communication. Suite à ça, je suis rentrée directe dans la vie active. J'ai été 13 ans directrice de magasin. Directrice de magasin dans le prêt-à-porter, dans une enseigne chaussure et ensuite dans une enseigne de vêtements, accessoires, maroquinerie et chaussures pendant 4 ans. 8 ans dans l'une, 4 ans dans l'autre. Et depuis l'été dernier, suite à un licenciement économique, je suis en reconversion professionnelle. J'ai entamé depuis janvier une formation en stylisme pour lancer ma ligne de vêtements. Donc, je travaille dur avec des hauts, des bas. Je vous avoue que le confinement, ça ne m'a pas beaucoup aidée. Je sais que RP Media, on est aussi jusqu'en Afrique. Mon projet, il est aussi en liaison avec le continent africain, car pour ma ligne de vêtements, je souhaite me faire approvisionner de paletissés, les paletissés typiquement ivoiriens. D'accord. Je suis allée en Côte d'Ivoire au mois de décembre. J'étais au Sénégal juste avant pour aller à la rencontre d'artisans de 10 ans, de partenaires potentiels. Et pour le moment, ma liste, elle n'est pas exhaustive. C'est-à-dire, s'il y a des gens ici qui suivent le live et qui veulent participer à mon projet, je me ferais un plaisir de vous détailler plus en trouver. N'hésitez pas à me contacter sur mon réseau social Sissi Junkstyle, soit sur Instagram ou sur Facebook. Parce que du coup, voilà. J'espère le lancement de l'entreprise dans quelques mois, mais pour le moment, il y a encore beaucoup de travail. La phase de création, ce n'est pas du tout pareil que la distribution. Moi, j'étais directrice de magasin. Tout le fait que le produit, il arrivait fini en magasin, nous, on avait juste à le mettre en rayon et le vendre. Et le vendre, là, c'est pareil. Là, on est dans l'étape où je fais du dessin. J'ai dû apprendre des bases en dessin, apprendre les matières, les couleurs, définir après par rapport à mon projet perso, mon identité de marque, mon ADN, des marques qui est-ce que je vais cibler, pourquoi je veux faire cette marque, dans quel cadre. J'ai toujours aimé les vêtements, enfin, pas que les vêtements, le style, la mode. Et puis, vous voyez aussi à travers ma tenue, qui est un peu plus simple aujourd'hui, c'est les origines. Mon inspiration, c'est l'Afrique. Donc, comme je le disais pour la cuisine tout à l'heure, c'est un moyen pour se reconnecter et de se sentir d'où on vient, en fait. Parce que même nos vêtements de tous les jours, on est en Europe, OK, on va s'habiller à l'occidentale. Dans nos vêtements, coutumières ou traditionnels, on va remettre les habits de chez nous. Nos parents, on les voit généralement à la maison avec des habits typiquement africains, même si c'est du wax. et on ne va pas refaire l'histoire du wax, parce que le wax a été un portier d'un collège. Justement, 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 je l'ai dit de se trouper encore une fois, justement. Non, non, non. J'allais te poser la question, mais pourquoi tu n'as pas opté, enfin, pourquoi tu n'as pas choisi le wax ? Pourquoi les tissus ? Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, le wax, j'en porte. Je n'ai aucun problème. D'accord. J'en porte une autre, mais effectivement, quand j'ai commencé à apprendre l'histoire du wax et l'histoire de tous les tissus africains, dans le cadre de mon dossier de recherche, j'ai dû aller gratter un peu. J'ai toujours eu cette sensibilité vers les métiers artisanaux. Et aujourd'hui, le métier de tisserand est un métier qui est dur, fastidieux, qui se transmet de père en fils. Et c'est peut-être un rappel aussi, on parlait tout à l'heure d'ethnies. Certes, les ethnies, elles peuvent avoir leurs différences, enfin, leurs limites quand c'est mal utilisé, quand c'est pour empêcher deux personnes de s'aimer et ainsi de suite. Mais c'est aussi quelque chose qui est une identité, un savanteur ancestral. Moi, par exemple, je suis forgeron. Mon père est forgeron. Ma mère, elle n'est pas forgeron. Ma mère, elle est pelle. Mon père est sonique et ma mère, elle est pelle. Mais bon, moi, j'ai toujours grandi que dans la culture sonique parce qu'on dit, chez nous, c'est le côté du papa qui compte. C'est Patrick enrique. Aujourd'hui, le métier de forgeron, nouveau en bambara, nouveau en bambara, tagué en sonique, ça se transmet de père en fils. Les femmes, elles ne font pas de bijoux, de forgeron et ainsi de suite. C'est que les hommes qui vont autant cragner tout ça. Mais le fait de pouvoir intégrer un métier qui me permet d'être au contact d'artisans, c'est en quelque sorte, c'est en quelque sorte de dire que je suis au contact d'artisans qui font leur métier. C'est une manière pour moi de me rapprocher aussi de mon ethnie indirectement. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Pourquoi le coton tisser ? Parce que ça permettra à certains frères ou sœurs du contenu. À même temps, tu donnes l'argent directement à la personne. Ça, au producteur. Et aujourd'hui, le wax, il est démocratisé. Le wax, il est fourni où en Chine ? Excuse-moi, il y a déjà des gens qui veulent faire des choses en grand volume. Moi, ce n'est pas ma volonté. Ma marque, elle sera en exclusivité. Ce sera des pièces uniques, en tout cas, je l'espère. L'original. Je ne cherche pas à faire un truc vite fait, bien fait, à 20 ou 30 euros, et de ne pas me soucier de savoir dans quelles conditions comment était fabriqué le tissu, et ainsi de suite. Je veux que mon client, il vienne, je sois capable de lui dire, écoute, ce tissu, il a été fabriqué à Ségou, au Mali, dans une coopérative où il travaille le bogolan. Mais moi, j'ai décidé de ne pas mettre des imprimés bogolan, j'ai décidé de le garder blanc et mettre mon propre imprimé, etc. Donc, voilà pour ma grande présentation. Je ne me présentais pas comme ça en détail tout le temps. C'était pour gagner du temps pour qu'à Ségou puisse nous préparer. J'ai fini, j'ai fini. J'ai fini. on a terminé vous avez terminé vous avez terminé oh waouh bravo bravo tu nous fais une photo s'il te plaît ok je vais faire une photo tu fais une photo bonne qualité tu la mets dans le groupe whatsapp merci beaucoup merci à toutes les personnes qui nous ont suivi ah voilà pour un cidou aussi oui foutons dans le délé ok on a le bashi avec le numugu c'est ça comment on dit ouais oui numugu bashi et numugu tout ce coup c'est tout voilà je suis sûre que babadam ne va pas dire que c'est dressage fatigué non là c'est vrai des dressages je te mets 4 étoiles ah 4 étoiles sur 5 ah c'est tout bravo les filles écoute maintenant ça fait des années j'ai pas mangé du pouce pouce voilé ah c'est tout t'inquiète je me prête pour tes ma chérie ok bon bah balima musso balima tche n'est pas mon âge donc j'ai essayé ini tchéni baradil et les systères musso merci beaucoup mes soeurs merci à toi doromusso parce que je suis plus âgée que vous bah oui carrément vous êtes mes petites soeurs donc merci de votre présence bah assitant et amis nous ont déjà quitté sans dire au revoir elles vont peut-être revenir merci à toutes les personnes qui ont interagi sur le live on essaye de répondre un peu aux questions on essaye de parler de sujets qui intéressent nos participants invités il n'y a rien à gagner ce n'est pas une compétition c'est juste pour vous faire partager notre culture aujourd'hui c'était le Mali demain ça sera peut-être la Côte d'Ivoire le Sénégal la Mauritanie le Congo le Centrafrique la Guinée le Maroc toute l'Afrique et la bienvenue dans l'émission n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature en direct sur notre réseau social dans ma cuisine page Facebook dans ma cuisine vous la tapez dans le moteur de recherche de Facebook et vous allez tomber dessus donc en DM ou tout simplement en envoyant un email à contact at rpmedia.com donc voilà c'était un plaisir d'être avec vous les filles merci à toi vous êtes les bienvenus quand vous voulez dans l'émission pour venir faire des nouvelles recettes donc voilà merci d'avoir suivi le live merci à l'équipe de production merci à Boucaniare en régie qui a suivi toute l'émission et qui s'est occupé comme il pouvait des problèmes techniques désolé pour aujourd'hui quand on est nombreux déjà ça dure longtemps mais on a eu quelques soucis de connexion et pour les personnes qui étaient là dès le début et qui nous ont suivi jusqu'à la fin merci à vous pour votre fidélité au plaisir de vous revoir sur rpmedia le prochain rendez-vous c'est avec Asita mardi merci et je voulais profiter aussi pour remercier toute l'équipe rpmedia principalement à Babadène qui m'a donné cette chance de pouvoir participer ouais ça va ça serait bien qu'un jour tu puisses te connecter quand même et merci beaucoup à tous les deux à très bientôt les filles bisous Baba prenez soin de vous c'était un plaisir aussi les filles merci bye bye bon on est encore en live merci